Isabelle Allane qui nous apprend à tresser le vaquois. Isabelle, montez-nous toutes, elle est facile ou pas ? Ah bah non, pour moi elle n'est pas facile du tout. Depuis tout à l'heure, il regarde Marie-Ange que l'est en train de tresser, Marie-Ange de l'association Les Fleurettes ici à Saint-Joseph. Marie-Ange, les vrais, bien évidemment on va dire à moi les faciles, mais au début il ne doit pas être évident. Pour moi c'est facile, mais pour vous, non. Parce qu'il y a une technique de faire le panier. Donc il y a un manqué dedans. Le manqué c'est quoi Marie-Ange ? Le manqué c'est deux brins. Une fois on travaille l'un et une autre fois on travaille l'autre. Donc là je prends ici. Et à chaque fois voilà, il rajoute un brin. Et alors c'est que l'important c'est qu'il faut bien serrer, bien pousser à chaque fois. Bien serrer et tout. Et après on dit ça le casser, pour faire les côtés. Donc là je prends le manqué et je casse. Alors ça c'est une technique. Alors je me disais, moi je me regarde là-haut depuis tout à l'heure, je me disais, mon Dieu, je ne me guérirais pas faire. Mais oui, parce que vous faites ça depuis très longtemps. Depuis combien de temps vous tressez le vacu à Marie-Ange ? À l'âge de 17 ans j'ai commencé. Après j'ai arrêté pendant une vingtaine d'années. J'ai repris depuis 2000 avec l'association Les Fleurettes. Pour continuer justement à perpétuer un petit peu cette tradition du tressage ? Parce que c'est dur quand même de faire le vacu à Marie-Ange. Et après là on travaille quand c'est fini de sécher. C'est fini de sécher effectivement. Et Monique l'est aussi là. Monique disait c'est l'expédition, il faut être équipée, parce que sinon ça y fait mal ça effectivement. C'est vrai, c'est toute une expédition où il faut se préparer physiquement, avec des gants, des chaussures, vraiment des vêtements bien adéquats pour aller chercher ses feuilles dans le champ. Alors Monique, vous êtes en train de faire une autre technique aussi de tressage. Oui, c'est une autre technique. Alors c'est vrai que Marie-Ange vous a expliqué la technique à plat. Alors ici avec moi c'est la technique de la tresse. C'est, on va dire un peu, c'est la base du tressage. Voilà. Et la tresse, la tresse qui se termine jamais. C'est-à-dire qu'on a déjà dans la tête ce qu'on veut faire comme objet, comme produit. Et puis on tresse. Et voilà, il peut être ça enfin effectivement. Viens avec moi Monique, nous on va laisser Marie-Ange continuer. Marie-Ange tout à l'heure nous vient revoir pour voir si on a bien avancé dans le panier. Hop, voilà, nous passe par dessus. Ça on blesse à nous avec Monique. Alors Monique, où est la dernière adhérente de l'association Les Fleurettes ? Alors justement, où ça la pousse à eau à venir tresser le vacua ? Alors une fois à la retraite, c'est vrai que je voulais être un petit peu en activité, être un petit peu proche un petit peu de mes voisins. Et lorsque j'ai trouvé l'association Les Fleurettes, je connaissais un petit peu Marie-Ange. Je dis écoute, là si vous m'acceptez, je viens avec vous et on continue, on forme une équipe pour tresser le vacua. Et ça vous plaît ? Et ça me plaît, c'est une manière de partager avec les autres. C'est une matière noble, donc il n'y a que du bonheur. Alors, montre-nous un petit peu parmi toutes autres réalisations que nous voient là, ce qui marche le mieux. Alors les traditionnels, nous va dire, les Bertels, est-ce qu'ils marchent bien ? Oui, c'est vrai que les Bertels en ce moment, il y a une nouvelle génération, on découvre une nouvelle génération qui vraiment veulent acheter. Réapproprier. Voilà, réapproprier le produit, c'est pas lourd, c'est une matière noble, le vacua. C'est utile, on peut mettre beaucoup de choses. Donc voilà. Et alors effectivement, il est surprenant que ce soit les jeunes. Voilà, nous on peut penser effectivement, voir le monsieur un peu plus âgé. C'est vrai, un peu plus ancien. Mais là, c'est vraiment les jeunes qui veulent porter ce genre de produit pour l'utilité, pour la facilité. Et puis, il me semble que pour eux, c'est une découverte un petit peu de l'artisanat local. Eh bien Isabelle, vous ramenez à Béatel pour moi ? Eh bien, me ramenez à Béatel pour. Merci beaucoup Monique, merci beaucoup Marie-Ange de l'association Les Fleurettes. Nous l'étions ici à la Maison de la Ruralité à Langevin, parce qu'elle a deux mains pour voir d'autres choses qu'il peut faire avec le vacua. Eh bien, nous vous abrassons demain avec le vacua. Merci Isabelle, merci également à votre invitée.